Ce samedi 16 septembre, France 2 proposera en primetime une émission dérivée de Prodige intitulée Prodige Pop. Le concept reste largement similaire. Un jury constitué élira parmi 15 jeunes artistes très talentueux, âgés de 9 à 16 ans, celui qui les aura le plus impressionnés. Cependant, cette fois-ci, le concours se déroulera dans le domaine de l'art contemporain plutôt que dans le registre classique. Aux côtés des jurés Blancali, Shimen Badi et Ibrahim Mahalouf, les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver Faustine Bolaert. Déjà à la tête de l'émission, ça commence aujourd'hui diffusé chaque après-midi en semaine. Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent également suivre Faustine Bolaert sur sa propre chaîne YouTube nommée Safe Zone. Récemment, elle a également été l'invité d'un podcast intitulé In Power, animé par l'influenceuse My Better Self au début du mois de septembre. Cette occasion a permis à l'épouse de Maxime Chatham de se livrer sur sa relation avec son corps. Elle a partagé « J'ai fait partie de ceux qui se pesaient régulièrement et il m'est arrivé de considérer que ces 200 grammes de plus pouvaient rendre ma journée difficile. » Elle a ajouté « De manière évidente, je me sens mieux dans ma tête et dans ma peau. » Lorsque je ne me soumets pas à cette pesée régulière, ce qui est assez troublant, Faustine Bolaert a partagé « Aujourd'hui, je commence tout juste à faire le deuil de l'image d'une silhouette parfaite que j'aurais aimé avoir, que j'aurais souhaité posséder. » Elle ajoute « Je commence à m'accepter en me regardant dans le miroir et en me disant « Tu as ces belles caractéristiques. » Elle conclut avec une pointe d'humour « En fin de compte, je ne serai jamais une Eva Longoria. » En 2019, lors d'une entrevue avec Gala, la mère d'Abi et Peter avaient évoqué des ajustements dans son régime alimentaire. Elle avait déclaré « Je mange désormais de manière plus saine qu'auparavant. J'avais des habitudes alimentaires bien ancrées. » Elle avait précisé « Je privilégie le pain complet, les pâtes complètes et le riz complet. » « Ce n'est peut-être pas une transformation radicale, mais c'est une manière d'apporter davantage de fibres à l'alimentation de mes enfants. » « J'ai opté pour du jambon à la coupe, car il contient nettement moins de nitrites et d'additifs que les jambons sous-vides. » « Je privilégie également l'achat de produits frais. » « De plus, nous avons aménagé un potager à la maison, dans le but d'enseigner à mes enfants la fierté de récolter leurs propres tomates. » A-t-elle partagé ? » Sous-titrage Société Radio-Canada